Salut tout le monde, c'est Bord1348, ravi de vous retrouver sur le jeu Tour de France 2021 avec la team UAE Emirates Tadej Pogacar, avec l'objectif cannibale, tous les maillots sur ce tour. Trois étapes au programme de cette vidéo, dont l'étape 11 très attendue, l'étape 10 et l'étape 12 un peu moins. C'est réservé pour les sprinters, mais Sorgue Malocène, double ascension du Mont Ventoux, on va devoir aller chercher des points là-bas avec Tadej Pogacar. Allez, c'est parti pour ces trois étapes. Une fois n'est pas coutume, Bennett, Desmar et Wad Van Aert sont les favoris aujourd'hui. Et puis Pogacar, ça c'est pas très bon, il a un état de forme parfait dans ce genre d'étape, ça m'intéresse pas trop. Donc on va rester dans les roues au chaud pendant toute l'étape et on reviendra pour le final. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On va vraiment tranquillement. Valence, Malocène, Enim, les trois arrivées prévues dans cette vidéo. Protection de Mac Nulty. Voilà. On va aller disputer le sprint intermédiaire mais sans grande conviction. Déjà, il faudra savoir où il se trouve. Il y a quoi, dix points à gagner. Allez, on peut partir de très loin. Oh, j'ai un peu bloqué Van Der Poel. Huitième. Huit points. On devance nos concurrents directs pour ce sprint intermédiaire. Van Der Poel quatre points, je l'ai un peu bloqué. Et c'est en train de partir sans moi. Oh. Et j'ai archi encore. Vas-y, archi, roule à fond. Et donc ça aura fait un peu de mal, cette zone devant. Regardez, on a fait une petite bordure. On a fait une petite bordure. Merde. Allez, archi. Roule à fond. Roulez tous à fond. Costa, tu vas prendre ton gel rouge. Et tu vas arrêter les frais. Ah non, tout... Si tu roules trop vite, n'intupe pas. Non, tout le peloton s'est... regroupé, dommage. J'ai cru que... Et attendez, parce que là, on a une minute. On ne va jamais aller rechercher l'échappée. Allez, archi, on est dans sa roue. Ça redescend, 50. Espérons que l'échappée devant craque un petit coup. Archi, il est encore bien. Il est encore sans gel rouge, en plus. Encore 5 kilomètres. Un nœud, mais seul en tête. Ah, il a 46 secondes, c'est beaucoup. 5 kilomètres. Ah, le maillot vert est revenu. Bien devant. Nils Poli depuis que 30 secondes. Archi, il prend ton gel rouge. Mac, tu le dis aussi. Costa, je t'ai dit d'arrêter les frais. Ah, et 4 kilomètres. Notre barre de rouge est bien entamée, en tout cas. Nils Poli, 28 secondes. Ah, on va aller le rechercher, je pense. C'est lui qui est au bout, ouais. Nils Poli, impressionnant. Donc, c'est échappé. Il y a vraiment moyen qu'elle aille au bout, si vous mettez quelqu'un dedans. Allez, on passe devant. On va prendre un petit peu. Les maîtres d'avance. Getschke qui lance de très loin. Eh, merde, qu'est-ce que j'ai foutu. J'ai foutu quoi, là ? J'ai cru que... Ah là là, j'aurais dû profiter un peu mieux. Eh, on va rechercher quand même Viviani. Et on finit pas si mal que ça. Mais Bennett s'impose, malheureusement. Et il va prendre un maximum de points pour le maillot vert aujourd'hui. Ça, Bennett s'impose aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore le maillot vert ? Oui, on conserve le maillot vert. Si le maillot vert, il est dans une forme étince-là. On peut dire que le tout se passe... Alors là, bravo les gars. Vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Le maillot jaune, mais surtout le maillot vert. Classement de l'étape. Maillot à poids. Bennett qui prend 50 points aujourd'hui. Pogacar, on en prend 22. Donc on en perd 28 sur Sam Bennett aujourd'hui. Voilà, terminé pour le classement de l'étape. Au classement général des points. Ouh, il n'y a plus qu'un petit point entre Sam Bennett et Pogacar. Ça va être un dur combat jusqu'aux champs d'Elysée. Ineos Grenadier, Jumbo Visma. Voilà pour tous les résultats. Et juste pour vous signaler qu'en fait, on n'est plus que 178 coureurs. Donc dans l'étape précédente, on en a perdu quelques-uns en route, en chemin. Voilà, terminé pour cette étape 10. Et maintenant, et maintenant, la terrible étape du Mont Ventoux, de la double ascension du Mont Ventoux. On part de Sorg. Et on va essayer de s'imposer avec Pogacar et de prendre des points en chemin. Au moins les deux ascensions hors catégorie. Pour le maillot à poids. Et donc, remporter cette victoire serait un supplément, un bonus, comme l'a fait Watt Van Aert de manière magistrale dans la vraie vie, j'avais dit, dans le vrai Tour de France. Le sprint intermédiaire, ouais, il faut essayer quand même déjà d'aller... On va rouler en tout cas. Ça va être compliqué pour mes coureurs. 206 km heure avec une double ascension du Mont Ventoux, dont celle quasi inédite par saut. Et une arrivée à son pied. Le géant de Provence pèsera non seulement sur le résultat de cette étape, mais aussi très probablement sur le classement général. Voilà. Pour le programme de cette étape, les instructions du directeur sportif, c'est le veuil bien. C'est la montagne aujourd'hui. Voilà. L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col, mais cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général. J'espère que vous êtes en forme, car il va falloir défendre le maillot jaune. Même si sa défense reste la priorité, on peut aussi penser à la victoire d'étape si les baroudeurs ne prennent pas trop d'avance. Bonne journée les gars. Allez, on vise la gagne. Allez, c'est parti avec Poggy. Pogacar, Bernal, Roglic les favoris pour aujourd'hui. Costa va aller dans l'échappé. Et nous, on va contrôler derrière. On a sûrement un gars comme Alaphilippe qui va se foutre dans l'échappé puisqu'il est maillot à poids. Par procuration, puisque c'est toujours Poggy qui est devant. Toutefois, l'arrivée ne sera pas jugée au sommet et les qualités de descendeur seront nécessaires pour rallier l'arrivée en vainqueur à Malossel. Je suis déjà mal parti avec Costa. Au pire, si on ne part pas dans l'échappé, ce n'est pas grave. On va rouler. On va voir. Bon, on va les laisser partir. Tant pis. On roulera à partir du... du troisième catégorie, vraiment. Allez, il n'y a plus personne pour rouler chez moi. Est-ce que c'est à l'heure de branleur ? Allez, non, non. R-C, s'il te plaît. Encore un kilomètre d'ascension pour le groupe de tête avant de basculer dans la descente du Ventoux. Allez, il n'y a que 6 points à aller prendre. Ce n'est vraiment pas ce qui était prévu. On va perdre 14 points dans l'échappée. Ah non, on va peut-être reprendre déjà la tour. Ouais. Qui est à 8 points. Aherchi. On a roulé toute la journée pour essayer de rattraper l'échappée. Mais ça n'a... On n'a pas réussi, donc... Chou blanc, comme on dit. Allez, on a combien là ? 500 mètres. On va aller reprendre Chavez, quand même. Et donc, on va marquer 10 points. Seulement 10 points pour le maillot jaune avant d'entamer la descente qu'on va récupérer. 14, ils pourraient peut-être essayer de rattraper le groupe. J'espère qu'ils vont... Les deux rattraper le groupe et dans la descente, venir nous rattraper avec Poggy, parce qu'on est tout seul. 35 kilomètres. On revient de l'arrivée. Cet enfoiré de Lopez m'a fait retomber tout derrière le peloton où j'étais devant. Il s'est mis devant. Je me suis fait aspirer et puis bloquer. Tout le monde est passé. Enfin, soit, c'est... C'est au moins un bug qui fait chier, ça, dans le jeu. Donc, voilà. J'avais bien économisé ma jauge de vie et là, j'ai tout claqué, quoi. C'est vraiment merdique. Attention Bernal. Majka, il est mort. J'avais déjà donné de toute façon son gel bleu. Pas de nouvelles de mes coureurs. J'ai vraiment une équipe de gland, l'UAE, dans le jeu, avant de commencer. J'espère que les mises à jour, ils vont changer ça, parce que... Au glitch, regardez, lui. Il commence à avoir envie d'attaquer, ça se voit. Toute son équipe mène. Donc, j'ai crevé tout le monde pour rien. Ça m'a porté préjudice à moi. Ah, il y a Guillaume Martin qui va attaquer. Roglic qui attaque. En personne, pour aller rechercher ces deux-là. Iguita, Kamna, ouais. Voilà un petit peu le classement actuel. Il va guérir. Qui roule ? Pour qui ? Fuglesang. Elle est longue à cette ascension. Regardez. Putain, je sais pas si j'arriverai à aller chercher mes points. C'est quand même chaud. C'est quand même dingue. Regardez-moi tout cela. Il n'y en a pas un seul qui se fatigue. J'ai l'impression que Pogacar, c'est vraiment un gosse par rapport à eux. c'est un faible. Et Martin qui attaque. Roglic qui part. Evenopoul. Je vais pouvoir suivre. Je suis incapable de suivre. On n'a pas encore 5 km. Mais là... Ah, on commence en plus à être en défaillance. Et Guita. Il n'est plus trop chaud. Et Roglic qui part tout seul. Je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'ils ont bouffé ? Regardez. Il n'y en a pas encore un seul qui est tombé en défaillance dans tout ce groupe. Alors que je suis quand même Pogacar, quoi. Et que j'ai déjà pris du bleu. Il y a quelques trucs que je ne comprends pas. Allez, quoi. C'est quand même dingue. Alors, ils ont lâché derrière. Il reste qui devant ? Il ne reste plus Kroglish. Allez, les gars. On ne va pas aller loin, là. Comme ça. Roglish, il va créer le trou avec Pogacar. On va essayer de le récupérer dans la descente. Les premiers poignets arrivent au chalet Rénard. Ça va être un peu moins dur pour eux pendant un kilomètre. Le temps peut être de reprendre son souffle avant d'affronter les dernières pentes toujours plus raides du Mont Ventoux. Oh là là. Ça va être compliqué. Vraiment. Roglish, il est surpuissant. Il va prendre des secondes de bonification. En plus. Bon, et on n'aura pas profité pour récupérer chalet Rénard. On est encore à plus de 5 kilomètres. Il n'y a pas un seul qui craque, là. Ce n'est pas normal. comme au premier passage, il y aura des points pour les 8 premiers au sommet du Ventoux. Mais cette fois, avec des bonifications en temps pour les 3 premiers. 8, 5 et 2 secondes qui seront répercutées au classement général. Allez, Bernal qui en rajoute une maintenant. C'est vraiment du foutage de gueule. J'ai roulé toute la journée. J'ai flingué tout le monde et les voilà en train de partir. Allez, barrez-vous. Bon, on va la faire à l'ancienne. Et Roglish qui va venir prendre des points qui m'appartiennent, l'enfoiré. Une petite accélération. On va aller rechercher au moins notre ami Bernal. Allez, hop, hop, hop. Voilà, on va chercher Bernal. Allez, allez, allez-vous. Encore 3 kilomètres d'ascension pour la tête de l'action. Allez, ce con était en train de revenir sur les eaux de vent. On va essayer de revenir sur Roglish. Est-ce que c'est possible ? Oh là 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 là. On revient sur lui. Mais à quel prix, hein. Regardez ça. Allez, il faut reprendre absolument du rouge pour que le bleu revienne. Voilà, le bleu est là. Normalement, le rouge devrait... Euh, le rouge est... Le bleu devrait passer. Ben, on va peut-être aller finalement chercher des points. Ça a été dur là. 2 kilomètres. S'il y en a un qui déclenche une banderie, on est foutus là. En plus, je ne creuse pas vraiment sur mes concurrents directs qui sont Roglish et Bernal. Allez, Quintana qui revient. Oh là, ça ne roule plus. On a flingué tout le monde. les organismes doivent récupérer. Allez, il serait bien qu'il y en ait un ou deux qui craquent avant l'arrivée. Allez, un kilomètre. On va aller chercher les 40... Il n'y a que 20 points. Mais c'est doublé au moins. Nous voici dans le dernier kilomètre d'ascension. C'est maintenant ou jamais pour placer une attaque décisive et distancer ses adversaires. Ensuite, ce sera plus difficile de faire des différences dans la descente. Bon, on va faire ça ici alors s'il nous le dit. Allez, on va voir si c'est possible de faire quelque chose. On attaque avec Poggy. Ah, 600 mètres. Il n'y a personne qui lâche. Ils sont encore tous frais. Enfin, en tout cas, Roglish. Oh non, mais non. Quelle abruti, je fais. Bon, Roglish, il est KO. Mais on n'est plus que deux. Ça se joue entre lui et moi dans la descente. Il ne reste plus que 20 kilomètres avant l'arrivée à Malocène. Non. Pogacar, on n'arrive pas à sortir au glitch de la roue. Il nous suit. Il faut récupérer. Bon, mais ce n'est vraiment pas ce qui était prévu. Je pensais qu'on allait être impérial. J'ai crevé tous mes coureurs pour rien. Pour essayer de faire des écarts. Avant, il y avait moyen. Franchement, quand on flinguait tout le monde, dès le début de l'étape, on faisait des écarts de feu dans les autres, dans les versions précédentes de Tour de France. mais là, pas du tout. Allez, Pogacar, on a pris 5 secondes sur le glitch avec ce tournant. On va mettre les watts ici. Et puis, on va devoir récupérer. Pas encore ici. Re-glige 14 secondes. Allez, on va récupérer. Hop, hop, hop. Allez, le bleu. Non. Allez. Il n'y a pas le moment de faire une descente de gland. Re-glige 24 secondes. Les 10 derniers kilomètres seront décisifs pour l'homme de tête car son avance reste faible sur ses poursuivants. Allez, à fond, à fond. Ouah, pas trop à fond quand même. Allez, on n'arrive pas à creuser plus que ça avec notre ami Pogacar sur le glitch qui doit être un descendeur hors pair. Ancien skieur de saut à ski. Donc la descente, ça ne doit pas lui faire peur. Bon, quoi, là ? Allez, Pogacar. On se donne à fond, là. Allez, on est à combien de kilomètres, là ? 10, 5 ? Ah, 5 seulement. Ouh, j'avais pas vu ce tour, là. 5 kilomètres, on a mis 35 secondes à roglish. Eh, merde, mais qu'est-ce que j'ai fait comme tournant pourri, là ? Eh bien, c'est une victoire en solitaire que nous allons vivre aujourd'hui. Pogacar qui va s'imposer. Il était mal embarqué, pourtant. Bravo ! Superbe victoire ! Savour, tu l'as mérité. Et roglish seulement 35 secondes d'écart. On entre maintenant dans le dernier kilomètre. Attention en se tournant. Ah, on le prend un peu mieux pour une fois. Et là, maintenant, Pogacar va s'imposer quand même à Malocène. Avec pas grand-chose comme avance ce roglish. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-noi. Voici le vainqueur de l'étape sans Malocène. Pogacar s'impose. Encore une fois. Maillot jaune. Maillot vert qu'on va peut-être perdre dans l'étape 12. À l'arrivée à Nîmes. On a 21 points d'avance sur Sam Bennett. Pogacar. Donc on a roulé avec notre équipe comme des sauvages pour aller chercher les points pour le maillot à poids. Et finalement, on n'en a pas pris énormément. 10 lors de la première ascension du Mont Ventoux. Et j'espère qu'elles sont doublées. Je ne me souviens plus. Elle est finie pour le podium. On va passer au résultat. Bravo, les gars. Félicitations à vous. On avait le statut de favori. Vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on prend les secondes de bonification. Ça, j'avais oublié. Bernal, Camna. Roglish, pardon. Bernal. Et puis derrière, on a Quintana à une minute. Donc les écarts ne sont pas aussi importants que ce que j'espérais à la base. Camna qui prend 40 points aujourd'hui pour le... à l'enfoiré. Et nous, on n'en prendra que 30. Donc j'avais dit 300, mon record. Enfin, mon record. Le but à atteindre pour les maillots à poids. Mais je ne sais pas si ça va être possible. Donc, classement général. 3 minutes 50 sur Roglish. Bernal, il est déjà à 6.23. 8.27. Je me demande, il y a eu encore des... Ah non. Il n'y a pas eu de... de recaler. Enfin, je veux dire de hors délai. Maillot. Grimpeur. On a 94 points avec Pogacar. Donc ça va être très compliqué en fait d'atteindre 300 points. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris de dire que je voulais atteindre ça, mais... 94 points. En plus, c'est pour me crever pour rien. 241, 220 pour Sam Bennett. Pogacar. Maillot blanc, c'est normal. Nous, les Murates, on est dans les choux pour le classement par équipe. Et donc voilà, on termine ici l'étape 11, l'étape de Malocène. Et on va arriver dans un... sur une étape qui nous est beaucoup moins favorable. Saint-Paul-Trois-Château et on arrivera à Nîmes dans la ville antique. Et comment dire... Là, on va regarder les autres faire le sprint et on va encore se battre comme je l'avais dit avec Pogacar dans le but de marquer quelques points pour le maillot vert. Saint-Paul-Trois-Château. Le départ. Les opportunités pour tenter de piéger les équipes de sprinters se feront rares et après un périple au long des gorges de l'Ardèche, cette étape devrait conduire à un sprint massif au cours au cœur de Nîmes. Voilà, j'ai un peu de mal pour m'exprimer. Ok. Ben voilà, il ne nous faut pas plus d'infos. C'est parti ! Démarre Bennett de Wad Van Aert en les favoris. Regardez Pogacar, l'état de fatigue et de mes coureurs. Donc, pas grand-chose à dire aujourd'hui. Encore dans une forme parfaite pour une étape pourrie. J'aimerais bien des formes parfaites quand j'arrive en montagne. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. On se retrouvera dans le final et à côté de ça, peut-être qu'on se retrouvera au sprint intermédiaire. C'est moyen de gratter des points, évidemment. Je suis enfermé, il va falloir trouver un endroit pour passer. Et on n'arrive pas à passer la porte nous la ferme, justement, j'ai envie de dire. Allez, on va aller partir un petit peu de loin. Je ne sais pas. Ça a l'air d'être un peu... Voilà. Allez, on va essayer de suivre la bande à Cocard. Ça a l'air de monter un petit peu. on va peut-être récupérer deux, trois positions. Sans grande conviction. Combien de points ? Trois points pour Pogacar. Allez, le final dans quelques instants. un peu moins de 10 km. On va aller normalement rechercher les gars devant. 35 secondes, ça me paraît fort court pour aller l'emporter. Donc, un sprint massif attend le final de cette étape. mais j'ai été vite jeté un petit coup d'œil durant l'étape sur une vidéo que j'avais postée précédemment avec la Jumbo Visma. Et en fait, à 3 km, il y a un tournant qui peut peut-être nous permettre d'arnaquer le peloton et de partir comme une fille et d'essayer de remporter l'étape. Donc, on va essayer. Je ne sais pas ce que ça vaut. On va peut-être reprendre. On va être attentif. C'est pour ça que je suis à l'avant du peloton, vraiment. Mais vous allez voir qu'il faut bien prendre le tournant. 5 km. On a le peloton à l'échapper en point de mire. Et donc, voilà, on prend tout notre bleu. Et avec notre rouge, dès qu'il y aura le tournant, pardon, on va mettre du boost et puis on prendra notre rouge et on va essayer de terminer l'étape. Donc, 1 km de ce tournant, on va être aux avant-postes. À l'échapper, on va les récupérer mais on ne les a pas encore. à la Philippe. Alors, voilà, il est là le tournant. Je suis un peu mal parti mais ça va. On récupère déjà l'échapper. C'est une bonne nouvelle. Allez, on prend notre rouge ici. Elle est loin. L'arrivée, elle est très loin. On a 13 secondes. Est-ce que ça peut le faire ? Je ne pense pas. 9. Non, ils reviennent tous comme des tordus. Il prend tout en rouge. On lance ici. J'espère qu'on aura flingué tout le monde. C'est parti. Allez, Poggy. Allez, Poggy. Allez, Poggy. Ah non, on est trop court malheureusement. Quoique, on l'emporte ici. Pogacar au sprint. Magnifique victoire. Inattendu. Ça a marché. Mon petit coup de la fouine. On revoit bien entendu ce final. Eh bien, ça a marché. Donc, vous pouvez tenter ça chez vous si vous avez un bon puncher, sprinter. Voilà. Victoire inattendue ici. On revoit au très, très, c'est au bon endroit. Hop, regardez, on va voir. Je mets pause juste pour voir derrière. Voilà, le temps qu'on prend. On va rechercher l'échappée. Et on va voir ce que ça va donner derrière. Donc, on va venir le rechercher. Je parle de Pogacar. Regardez, on a désorganisé un peu tout ça. Ça a l'air un peu désorganisé. Regardez, ouais, 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 c'est totalement désorganisé. Et on lance le sprint. Les deux, là, ils ne savent pas suivre. C'est Sam Bennett qui revient et qui va prendre des points derrière. On va remonter tout le peloton. Je suis désolé, ça met un peu de temps. Voilà. C'est Sam Bennett qui vient derrière prendre un maximum de points après. Tadej Pogacar qui vient faire la très bonne opération aujourd'hui. En plus de prendre 10 secondes de bonification, il vient il conserve son maillot vert et il accroît son avance puisqu'on avait fait déjà. On va faire les comptes juste après. Et donc, voilà, pour le moment, l'objectif cannibale est toujours d'actualité. On a tous les maillots. dommage que Sam Bennett ne soit pas plus derrière et éloigné dans le classement de l'étape. On aurait creusé sur lui. Et donc, le combat va être compliqué. un immense bravo pour cette victoire les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Donc, Pogacar devant Bennett et démarre. Van Aert troisième. Les trois favoris. 2, 3, 4. Van Der Poel, ok. Donc, Van Der Poel, c'est aussi un client. Van Aert aussi, bien entendu. Maillot vert. On va prendre 53 points aujourd'hui. 31 pour Sam Bennett. Donc, on va creuser. Creuser, creuser. Pogacar. Bon état de forme. Ça nous aura peut-être servi. Jumbo, ok. Alors, classement général pour le moment. 4 minutes tout rond avec Roglic. Après, 12 étapes. 6 minutes 33. 8, 37. Donc, c'est des gros écarts. Comme disait Rodrigo Benkens, Armstrong, sort de ce corps. 94 points Pogacar. Et là, on fait 294 points. Ok. On atteint presque la barre des 300 points avec Poggy. Jumbo Visma. Nous, les Mirates, on est quatrième seulement. Comme activité, on est toujours devant avec un petit kilomètre devant Skynes. Donc, on termine ici cette vidéo et on va se retrouver pour 3 prochaines vidéos. L'étape 13, 14, 15. Donc, merci d'avoir suivi ici et on se retrouve très vite pour la suite des aventures de Pogacar et les Mirates. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501